Et bonjour à tous, on se retrouve pour un cast de Beastie qui joue en tant que OOTD Chad, les amis. Voilà, donc l'ordre du dragon, le Chad de l'ordre du dragon un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui, Beastie va jouer uniquement l'ordre du dragon et on va essayer de regarder un petit peu ces games pour justement apprendre à jouer cette civilisation. On observe un joueur pro et on en déduit un petit peu comment est-ce qu'il faut jouer cette civilisation, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, etc. Donc en face de lui, on a Wham's Second Biggest, qui joue actuellement japonais en bleu et qui allait chercher le port au milieu de la carte puisqu'on est actuellement sur Imeyama. Je coupe ma caméra et on est parti les amis. Donc on allait chercher un port, pourquoi ? Parce que les japonais sont excellents pour des gameplays hybrides. Alors je m'explique. Les japonais sont excellents parce que vous avez des bateaux de pêche qui coûtent beaucoup moins cher. C'est 45 au lieu de 75 et en plus de ça, vous avez votre bâtiment d'âge 2 qui peut être excellent sur des cartes hybrides. La commune de Coca qui peut vous permettre justement de mettre une bonne pression à votre adversaire, d'empêcher le port de votre adversaire, etc. Et je suis assez intéressé de voir comment est-ce que Beastie va s'en sortir contre une civilisation qui est excellente justement sur les cartes hybrides. Alors que l'ordre du dragon, je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure des civilisations sur les maps hybrides justement. En tout cas, on est parti sur un gameplay très agressif du côté de Beastie. On a déjà produit un lancier. On va probablement produire un deuxième très rapidement. Donc pour le BO, vous avez 7 villageois à la nourriture, 2 au bois pour l'instant. Vous produisez votre caserne et vous pouvez lancer directement un lancier puis un deuxième. On va essayer de brûler le bateau ici. On peut brûler le bateau. Ça va forcer à le rentrer dans le port. Ah non, on va arrêter de brûler le bateau, c'est dommage. Et on continue. Hop, on a un deuxième piquet qui est sorti. On met un troisième villageois au bois. Et on refait un troisième piquet, d'accord, carrément quoi. On est à Piquetland actuellement. Et on ne va pas pouvoir faire grand-chose du côté du joueur japonais. On ne va pas produire de samouraïs. C'est vrai qu'il y a la possibilité là pour les joueurs japonais, pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez produire des samouraïs dès l'âge 1. Ça pourrait être une réponse face au piquet. Mais ça coûte de l'or, d'un autre côté, les samouraïs. Des samouraïs, mon Florian Premier. Et oui, on est en live sur tous les amis, désolé pour ceux qui ne comprennent pas. C'était un délire lors d'un live Twitch avec Florian Premier justement. Et si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, il y a plein de moments fun justement, plein de cast, plein de gameplay, plein de multi, plein de choses super cool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Mais on va brûler ce port du coup. Et là, l'objectif du joueur japonais, c'est de prendre le plus de nourriture possible en attendant. Et voilà, on clique bien la commune de Coca, les amis. Donc le bâtiment qui est excellent, justement sur les cartes un petit peu hybrides parce que vous pouvez saboter les bâtiments de votre adversaire. Donc là, Beastie va essayer de reprendre le contrôle ici. Il va probablement venir construire un port par la suite une fois qu'il sera passé H2. Et donc, les Shinobi, ils vont pouvoir saboter le port et donc empêcher la production du bâtiment de manière assez simple finalement. Et c'est vraiment très très intéressant sur les map hybrides pour empêcher votre adversaire de produire grâce à ces ports en fait. C'est pour ça que les japonais sont très bons aussi sur les map hybrides en plus du fait que leur bateau coûte moins cher en bois, etc. Et on a pas mal d'avantages aussi pour économiser du bois, notamment le camp de mineurs qui sert aussi de forge. La maison qui sert aussi de moulin, etc. Donc on a plusieurs moyens aussi d'économiser du bois en plus de ça. Donc ça fait que cette civilisation est vraiment très très cool sur les maps hybrides. En plus de ça, encore un point positif, c'est que si vous avez le contrôle de l'eau, vous avez beaucoup de nourriture. Si vous avez beaucoup de nourriture, vous pouvez faire beaucoup de samouraïs les amis. Et oui, les samouraïs qui coûtent beaucoup de nourriture justement. Et on est parti avec son petit Shinobi. On va essayer de mettre la pression à son adversaire. On clique la chapelle d'Aix-la-chapelle pour Beastie. Plutôt bien placé. On a les moutons, les baies, l'or et tout le bois ici qui sont dans la zone. 10% au taux de collecte. Vraiment pas mal. Et on va empêcher surtout l'ordre du dragon, on va empêcher le japonais de revenir reconstruire ici. On a utilisé le Shinobi en mode camouflage mais on ne berne pas Beastie comme ça. On sait très bien que c'est pas son villageois qui va se balader par là. C'est vraiment très rigolo ça, cette capacité de dissimulation, d'espionnage des Shinobi. C'est vraiment trop trop cool. C'est le A du coup. En Z, c'est le sabotage justement. Ce qui permet de complètement annuler la production d'un bâtiment adverse. Et ensuite vous avez Shunshin qui permet de vous déplacer rapidement. Une sorte de petite téléportation sur une courte distance. Très puissant. Et on va pouvoir peut-être tuer quelques villageois aussi. Et les Shinobi qui vont plutôt bien se défendre je pense au combat aussi contre les piquiers. Ouais. On fait des bons dégâts. Ça fait très très mal les Shinobi. Par contre c'est très fragile aussi comme unité. Ça fait combien de dégâts ? 20 de dégâts. Ouais ça fait très très mal. Très très mal. On va utiliser Shunshin là. Vous avez vu la petite téléportation. Beastie qui gère plutôt bien son fight. On a perdu. On a perdu un Shinobi. Deux Shinobi. On a perdu trois Shinobi. Il a perdu deux piquiers. Et le troisième lancier qui va probablement tomber. Hop on a encore utilisé Shunshin. Mais on a fait du sur place là. Pour Beastie. On va pouvoir reconstruire le port du coup. Donc voilà encore une force des Shinobi. C'est que c'est très très bon au corps à corps. Mais c'est assez faible en résistance. Très clairement ça fait très mal. 20 de dégâts c'est vraiment insane. Donc ça veut dire que en trois coups en général vous tuez un villageois. Donc un villageois qui a plus de 50 points de vie. Sauf les villageois justement de l'ordre du dragon. Qui ont plus de points de vie. 65 points de vie. De manière native. Et en plus vous pourrez rajouter 25 de santé grâce à Textile. Mais voilà c'est assez sensible à des unités qui font beaucoup de dégâts également. On reprend le contrôle de cartes du côté du joueur japonais. Mais on a une bonne production de nourriture. Enfin de ressources du côté de l'ordre du dragon. Avec la chapelle qui donne 10% à absolument tous les villageois de Beastie actuellement. Attention ! Attention ici ! Ces villageois peuvent avoir très mal. On va tuer un villageois. Malheureusement Beastie a perdu un de ses villageois à cause des shinobis de l'adversaire. On en produit beaucoup du shinobi. On n'a pas peur. Et ça y est on va commencer à faire une caserne pour produire des samouraïs les amis. Et on a repris du coup la récolte de poissons ici. Et ouais Beastie je pense a fait le choix de ne pas construire de porc ici. Sachant que son adversaire allait faire la commune de coca. Et donc il savait très bien que finalement il ne pourrait pas avoir le contrôle de l'eau finalement. Les shinobi sont trop trop bien pour empêcher son adversaire de prendre l'eau. On a mis une bonne charge avec la cavalerie sans que le lancier l'en empêche. Ça c'est plutôt cool. Ok on fait un poste avancé pour se protéger. Alors merci beaucoup Florian 1er. Merci pour les 5 abonnements. Merci de soutenir ce live. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci infiniment Florian 1er. 5 subs offerts à Squad, Rolix, Zarpo, Ogin Samin et Lectel. Merci à toi. N'hésitez pas à mettre plein de coeur pour Florian dans le chat. Merci beaucoup. Et Samouraï nous dit-il dans le chat. Samouraï. Et on a une petite protection maintenant pour la part de BC. Ça y est on a la cathédrale de Regnitz qui passe directement. On a un H3 très 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 rapide. Du côté de l'ordre du dragon. On va faire un camp de tir à l'arc. Parce qu'on se doute que son adversaire va commencer à faire du Samouraï. Et même s'il y a du piqué c'est pas grave. Les arbailleteries sont plutôt pas mal. Contre les piqués ça se défend quand même plutôt bien. Attention attention à ça. Donc si vous voulez savoir comment est-ce qu'on contre des Shinobi les amis. Bah c'est comme ça. On utilise un poste avancé tout simplement. Le poste avancé ça fait beaucoup de dégâts sur les Shinobi. On va du coup empêcher totalement l'agression en fait. Grâce à ça vous protégez vos villageois et vous faites des dégâts aux Shinobi. Attention. Ouais. Les Shinobi qui ont fait la téléportation là. Qui font pas mal de dégâts. Ouais ça fait beaucoup de dégâts les Shinobi. On a utilisé réparation d'urgence sur le poste avancé. Est-ce qu'on rentrerait pas quelques villageois ? Si. Ça y est. On est passé H3 du côté de Blisty. Et on clique la porte flottante du côté japonais. Très bonne pression. On a un homme d'armes. Ça c'est parfait pour contrer les unités de son adversaire. On va bloquer du coup les piquets. On va essayer de tuer le plus possible les piquets de son adversaire. Vous voyez l'homme d'armes qui a tanké pendant 18 000 coups. On n'arrivera pas à faire tomber le poste avancé. On s'est un peu empalé ici du côté japonais. Blisty qui a très bien défendu. Notamment grâce à cet homme d'armes. La porte flottante les amis. Qui permet d'avoir des Yorishiro. Qui vous donne des bonus assez puissants. Plus de production sur votre forum par exemple. Ou encore de l'or en continu. Un peu comme une relique pourrait le faire. Très très puissant. Et là on va chercher les reliques du côté de Bisty. On en a déjà une qui va être en transit. Une deuxième qui va être à chercher au bout de la carte. Un troisième prélat qui va être produit. On est pas mal du tout là. Vraiment pas mal. Est-ce qu'on commence à produire ? Ah oui donc on a annulé son camp de tir à l'arc finalement du côté de Bisty. Désolé j'avais pas vu cette info. On a préféré faire une écurie. Enfin on a préféré non même rien faire en fait. Écurie était déjà là il me semble. Ouh on va perdre ce prélat c'est dommage. C'est dommage malheureusement. Ce prélat est tombé. Mais bon on va pouvoir en refaire d'autres. Il n'y a pas de soucis. C'est très important de sécuriser les reliques là actuellement pour Bisty. Il lui en faut le plus possible parce qu'elle récolte x2 du coup grâce à la cathédrale. En vrai ça va être très compliqué aux joueurs japonais de contrer cette relique. Elle est trop proche de la base de Bisty. Ça y est on fait des hommes d'armes qui sont maintenant vétérans. Ouh on a du samouraï monté. Du samouraï mais cette fois monté. Et il faut faire attention à ces villageois là. Le samoura il peut faire très mal dans cette armée. Dans ces villageois. Ok on va pouvoir tuer un villageois. Ouh elle n'est pas morte la cavalerie légère. Ça y est elle va tomber. Et on va pouvoir repousser son adversaire. Attention ce chevalier n'est pas fait pour tanker les piquiers. Ok on a les hommes d'armage 3 maintenant. Et le moine qui va pouvoir récupérer les deux reliques qui sont ici. Ça c'est plutôt cool. On a deux reliques de sécuriser du coup pour Bisty. Et on continue à mettre la pression avec sa petite cavalerie ici. C'est pas mal. Et là on a deux reliques. On en a... Ah non on n'en a qu'une en transit du côté de... Du joueur japonais. Donc Bisty en a quatre. Du coup. J'ai l'impression. En fait j'ai l'impression que je manque une relique là les amis. Ah on en a... Ouais c'est bon. Donc la dernière elle est ici. Donc Bisty en a trois actuellement. La dernière est ici. Il va falloir se battre. Le joueur japonais en a une. Et là ça va être la bataille pour la dernière relique. Très important de ne pas laisser la relique à l'ordre du dragon si vous jouez contre. Et si vous jouez ordre du dragon il faut absolument cette relique. Parce que c'est 160 d'or à la minute les amis. C'est trop important. Et là on bénéficie en plus du bonus très puissant des prélats. Qui permettent de soigner les unités. Qui sont endommagées. Et c'est très fort avec l'ordre du dragon. Parce que vous avez des unités qui ont beaucoup de points de vie. Qui ont beaucoup d'armure etc. Et donc vous couplez à ça des hommes qui les soignent derrière. C'est plutôt puissant. Vraiment très puissant. Et en plus de ça vous pouvez avoir. Et bien la technologie guerrière inspirée. Les prélats peuvent inspirer les unités militaires. Pour augmenter leur armure et leur dégâts de 15%. Et vous avez en plus aussi plantes médicinales. Qui augmentent la vitesse de guérison des prélats de 60%. Donc là on a après des prélats qui sont très très efficaces. Pour booster vos unités. Voilà vous allez voir. Hop cette unité elle avait plus que 100 points de vie. Bah elle va remonter à 400. Et c'est vraiment très fort avec l'ordre du dragon tout ça. Parce que. Bah vos unités vont être. Vont être sécurisées. Vous avez des unités qui sont très chères. Et vous allez les perdre moins facilement. Donc c'est très rentable. Avec cette civilisation. D'utiliser les prélats dans votre armée. Une chose qu'on voit aussi pas mal avec les joueurs d'Elie. Parce que. Bah on a beaucoup d'érudis souvent avec. Avec les joueurs d'Elie. Et du coup ce sera 3 reliques à 2. 3 reliques pour l'ordre du dragon. 2 reliques pour. Le joueur japonais. Le joueur japonais. Qui a aussi les Yorishiro. Je vous le rappelle. Grâce à la porte flottante. Donc. On est plutôt kiff kiff là. Actuellement entre les 2 joueurs. J'ai l'impression. On a un léger avantage pour le joueur japonais. Parce qu'on a pu. Avoir le port depuis le début de la partie. Ce qui est quand même intéressant. Mais d'un autre côté. On a la cathédrale de Regnitz. Du côté de Beastie. Et d'ailleurs on fait bien cette technologie. D'inspiration des guerriers aux alentours. Ce qui va permettre de booster les unités. Vous allez voir. Il y aura une petite aura. De boost. Autour de ces unités. On commence à mûrer. Du côté du joueur japonais. On veut se protéger des agressions. On utilise une cavalerie lourde ici. Pour mettre la pression à son adversaire. On va tuer un villageois supplémentaire. On a 3 kills économiques actuellement pour Beastie. Contre 1. Pour le joueur japonais. On a pas mal de samouraïs les amis. Les samouraïs montés. Quelle unité magnifique. Vraiment incroyable cette unité. Attention à cette agression ici. On a un emplacement d'espringale. Pour sécuriser l'or ici. Et on va déplacer la relique ici. Pour la mettre ici. Pour la mettre dans un poste avancé. Avec emplacement d'espringale. Pour rappel. L'ordre du dragon. Et les HRE. Donc le Saint Empire Romain. Peuvent placer les reliques. Dans les postes avancés. Ce qui permet d'augmenter. Leur armure de 50%. Les dégâts de 35%. La portée de vision de 25%. La portée des armes de 20%. Donc ça fait vraiment des énormes postes avancés. Des trucs vraiment hyper tanky. Hyper puissants. Très très cool. Et on a fait un petit mur sympa ici. Pour protéger des agressions. L'arrière de sa base. Et on a Florian 1er. Qui rêve d'une question en finale. Sur les samouraïs vendredi. Les samouraïs. Et oui puisque vendredi les amis. Vendredi 22 décembre. Nous avons question pour un empire. Sur la chaîne de Sphinx. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça va être incroyable les amis. Et vous voyez voilà. Les unités quand elles sont inspirées. Il y a une petite aura jaune là comme ça. Qui apparaît autour d'elle. Donc vous voyez les prélats lancent une sorte de petit sort. Pour booster les unités. Comme le Saint-Empire Romain pourrait faire. Et donc ça augmente tout simplement vos unités. Qui inflige 15% de dégâts supplémentaires. Et gagne plus 1 d'armure. Donc vraiment à utiliser au maximum avec l'Ordre du Dragon. Je pense que c'est l'un des combos les plus puissants. Avec l'Ordre du Dragon. Quand vous avez des unités militaires de manière générale. Utilisez vos prélats au maximum. Pour booster ses unités. Et là je me demande comment est-ce que Vistie va s'en sortir. Parce que le joueur japonais commence à avoir une énorme armée. Commence à avoir un bon contrôle de cartes. Les deux lieux sacrés sont à sa disposition. Donc ça fait 200 d'or par minute. On a eu le contrôle de l'eau. Pendant presque toute la partie. Assez compliqué là. De revenir sur cette game je pense. Ah pardon on est passé H4. J'avais pas vu ça les amis. Effectivement si je loupe ce genre d'informations. Ça va pas aller. On est passé H4 du côté de Vistie. Du coup il est pas mal en fait. Il est pas mal clairement. Voilà comment est-ce qu'il va s'en sortir dans cette situation. Le palais de soieb les amis. 200% plus rapidement pour la production des villageois. 66% moins cher. Vous avez des villageois qui coûtent 20 de nourriture. Qui se produisent en 8 secondes. Et c'est des villageois de l'ordre du dragon. Qui collectent 25% plus rapidement. Qui bâtissent 20% plus vite. C'est pas des villageois qui sont là pour rigoler. Comme la plupart des unités de l'ordre du dragon d'ailleurs. Des unités d'élite un petit peu. Et donc là on va rattraper son retard. Clairement grâce à ça. On est déjà presque au même nombre de villageois que son adversaire. Alors qu'on a des villageois qui travaillent 25% plus vite. Donc là on va pumper son économie. Mais le japonais a un timing intéressant là pour mettre l'agression. Parce qu'on a dépensé beaucoup de ressources pour passer H4. C'est le moment d'agresser. Et le joueur japonais le C. Là on le voit. Ça prépare le bélier. Ça prépare l'agression. On a des très bons gameplays de la part des deux joueurs. On connait ces timings en fait. On sait que là c'est le moment d'attaquer au niveau du joueur japonais. Parce que on a dépensé beaucoup de ressources du côté de Beastie dans le passage d'âge. On va dépenser pas mal de ressources aussi dans la production des villageois etc. On est un peu sur un temps mort. On n'a pas beaucoup produit d'unités etc. Mais par contre si ce donjon passe. Ça risque d'être compliqué cet assaut. On le savait que c'était un moment difficile pour Beastie. On savait que son adversaire va l'attaquer. Du coup on prépare le donjon. Et si le donjon y passe. On va pouvoir mettre la relique à l'intérieur en plus. On la prépare cette relique. On voit que son adversaire est en train d'avancer. Il va passer ce donjon. On a tout mis. On a mis tous ces villageois de la nourriture là sur le donjon. On va placer la relique à l'intérieur. Comme ça elle est très bien boostée ce donjon. On va essayer de pas perdre ce poste avancé. Est-ce qu'on peut pas activer la réparation d'urgence au maximum. On va utiliser ces unités pour tanker le plus possible. Pour éviter de perdre tous ces bâtiments. Non on va concéder. Non on va pas concéder. Oh ça c'est très bien joué. On a récupéré la relique à l'intérieur du... Ouh là là le Wololo. Oh le Wololo qui a failli passer. C'était incroyable. On retente le Wololo. Et oui. Et là on soigne le moine. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais c'était incroyable. Cette défense elle est insane. Et ça c'est le meilleur Wololo de toute la terre là les amis. Parce que là c'était le moment de défendre. C'était le moment où il fallait avoir une bonne défense. Et maintenant Beastie a une meilleure économie que son adversaire. En plus d'avoir défendu merveilleusement bien cette agression. Et donc comme il a une meilleure économie. Bah il va pouvoir produire plus d'unités. En plus il est H4. Et là voilà le joueur japonais sait que c'est fini. C'était le moment de push. Et si ça passait pas. Bah ça cassait. Et ça a cassé ici. Magnifique ce Wololo. Incroyable. Et cliquez ici si vous voulez voir un autre cast de Beastie. Qui joue l'ordre du dragon.